Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Clive de Portail. Comment ça va? Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Est-ce que je peux entendre un Jésus vivant? Ce matin, on commence notre nouvelle grande série d'automne sur l'Épitre de Paul aux Éphésiens, 8 messages. Pourquoi étudier cet Épitre? Premièrement, parce que c'est dans la Bible et au portail, on croit que la Bible est la parole de Dieu. Et on croit que lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu parle. On croit que ce n'est pas un livre ordinaire, mais un livre qui est inspiré de l'Esprit de Dieu. Merci pour les trois personnes qui ont une bonne doctrine de la parole de Dieu. Pour les autres, restez avec moi, je vais vous convaincre. On veut étudier Éphésiens parce que c'est un essentiel, c'est l'essentiel du christianisme, c'est un message de l'apôtre Paul. Et en fait, c'est probablement l'Épitre la plus christocentrique, la plus centrée sur Jésus. C'est un Épitre qui déborde de grâce douze fois, le mot grâce revient. C'est un Épitre extrêmement pratique qui nous apprend comment suivre Jésus dans nos maisons, comment suivre Jésus dans le quotidien. C'est probablement l'Épitre la plus contemporaine. C'est un Épitre qui parle beaucoup de l'Église et qui parle de la valeur de l'Église multiculturelle. Et l'Église de le portail devrait dire « Amen ». Quels sont ceux qui sont contents de ne pas être dans une Église où tout le monde est pareil? Donc, des gens de toutes sortes de couleurs, de différentes backgrounds, ce n'est pas un problème, c'est une richesse. Et c'est vraiment un condensé de l'Évangile. Donc, c'est 155 petits versets, 6 chapitres. Ça prend à peu près 15-20 minutes à lire. Donc, je t'encourage non seulement à venir dimanche matin pour entendre le message, mais à prendre le temps de lire Éphésiens. Tu vas être béni parce qu'encore une fois, si tu veux une parole de la part de Dieu, ouvre ta Bible. Et le titre de cette série, c'est « Le ciel sur la terre ». Êtes-vous d'accord avec moi que la vie n'est pas facile? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on ne vit pas toujours le ciel sur la terre? Alors, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Vous savez, ça fait quelques années, on envoie des gens dans les cieux sur la Lune. Et sur la Lune, les humains ont laissé 809 objets différents. Donc, si tu te ramasses sur la Lune, tu vas trouver des balles de golf, tu vas trouver une peinture d'un grand artiste, tu vas trouver une sculpture, tu vas trouver des drapeaux américains, tu vas trouver des sacs d'excréments, tu vas trouver plein de choses. Donc, l'homme qui va dans le ciel laisse sa trace. Mais je crois que le Fils de Dieu qui est venu sur la terre a laissé une trace à un béni. Est-ce que tu crois que Jésus a laissé, a eu un impact lorsqu'il est venu sur la terre? Et c'est ce que Paul veut dire. Paul parle beaucoup des réalités célestes. Il va dire que Jésus règne dans les lieux célestes, que le chrétien est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il va parler du combat spirituel dans les lieux célestes. Peut-être que tu dises « Ok, mais comment vivre le ciel sur la terre? » Tu dois comprendre que la Bible enseigne qu'il y a deux dimensions. Il y a le « Déjà » et le « Pas encore ». C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qu'on ne vit pas encore, qu'on va les vivre seulement à notre mort au ciel. Dis « Amen ». Les chrétiens, c'est les seules personnes au monde qui sont capables de dire « Amen » face à la mort. Parce que nous avons une espérance qui est plus forte que la mort. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que nous sommes déjà bénis? C'est comme quand tu t'en vas dans le sud, tu n'es pas rendu encore, mais dès que tu as passé les douanes, je me sens déjà en vacances. Alors que je suis en chemin, je me sens déjà en vacances. Et alors que je suis en chemin vers l'éternité, je suis déjà béni. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et le titre du premier message, on va étudier ensemble, l'Éphésien 1, c'est « Nos bénédictions célestes en Jésus ». Donc, quelles sont nos bénédictions célestes en Jésus? Et on y va segment par segment. Premier segment, le verset 1 à 2. Comment commence cette grande lettre de l'apôtre Paul? « Je fais la lecture ». Donc, si tu as une Bible, Éphésien, ça se trouve dans le Nouveau Testament, après les évangiles, après les actes des apôtres, après Romain, continue, tu vas y arriver, tu es rendu dans l'apocalypse, sinon ferme ta Bible, l'abandonne. OK. Verset 1 à 2. La première chose, la première chose que je veux établir, et c'est ce que l'apôtre Paul fait, vous savez, au portail, on dit « Tout a toujours rapport avec » Maintenant, « Tâtrage », « Tout a toujours rapport avec Jésus ». « Tâtrage » n'est pas un slogan, mais un fondement. OK. Ce n'est pas nous autres qui a trouvé ça. OK. Ce n'est pas « Pasteur Gaétan, il est tellement brillant qu'il a trouvé quelque chose que personne n'a pensé. Je l'ai volé à l'apôtre Paul ». Donc, « Tout a toujours rapport avec Jésus », ce n'est pas le slogan de l'Église de Portail, c'est le fondement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul appliquait tous les éléments de sa vie à sa foi en Jésus, donc il se voyait lui-même au travers de sa foi en Jésus, il regardait les autres au travers les lunettes de Jésus, sa conception de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus. Et il dit premièrement « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Paul se définit premièrement par rapport avec Jésus. L'apôtre Paul, ceux qui connaissent un peu l'histoire, est un homme qui a persécuté l'Église. L'apôtre Paul va dire de lui-même « Je suis le plus grand de tous les pécheurs ». Si tu veux savoir si un chrétien a compris l'œuvre de Jésus, tu le vois par sa réalité qu'il est un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Tous ceux qui disent « Je suis une bonne personne », puis il y en a qui sont ici, merci d'être là, mais tu n'as pas encore tout à fait compris ce que Jésus est venu faire sur la terre. Et il dit « Alors que j'étais quelqu'un qui a persécuté l'Église, je suis le premier des pécheurs, je suis le plus petit des apôtres, je suis que je suis par la grâce de Jésus ». Voici l'application. Je ne te connais pas. Il y a des gens que je connais ici, il y a des gens que je ne te connais pas. Il y a des gens peut-être que tu as un dossier criminel, il y a des gens qui ont peut-être fait des choses terribles dans ta vie, il y a des gens qui ont peut-être été disqualifiés par les hommes. Je veux juste déclarer qu'aucun cas n'est trop désespéré pour Jésus-Christ, le roi des rois. Peu importe ton histoire. Donc, peu importe qui tu es, il n'y a aucun cas désespéré dans ce lieu. Il y a des cas lourds. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi. Et Paul voit les autres au travers de Jésus. Ça, on a besoin d'apprendre ça. On a besoin de regarder les autres comme Jésus les voit. Et Paul regarde les gens d'Éphèse et leur dit « À tous ceux qui sont fatigants et stressants à Éphèse ». Non. Il dit « Les saints et fidèles à Éphèse, qui sont en Jésus ». Il voyait les autres croyants comme étant des gens en Jésus. Quelle belle expression. Vous savez, le chrétien dans la Bible n'est pas tellement celui qui croit à Jésus que celui qui est en Jésus. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens, notamment la première portion, c'est son expression préférée. Par exemple, dans les textes qu'on va voir ce matin, onze fois l'apôtre Paul va dire « en lui », « en Christ », « en Jésus ». Quinze fois il va mentionner le nom de notre Seigneur. L'apôtre Paul a compris qu'être en Christ change tout. Par exemple, tu peux marcher pour te rendre quelque part, mais tu peux prendre l'autobus. Quand tu prends l'autobus, est-ce qu'on est d'accord que tu as une nouvelle identité? C'est-à-dire, tu n'es plus quelqu'un dans la rue, tu es dans l'autobus. Surtout, tu as une nouvelle capacité. Ça va plus vite. Tu peux te rendre à New York en autobus, ne le fais pas à pied. Être dans l'autobus te donne une nouvelle identité, te donne une nouvelle capacité, te donne une nouvelle sécurité. Est-ce qu'on s'entend que si une voiture frappe l'autobus, il y a plus de danger dans la voiture que dans l'autobus? Est-ce qu'il y a des gens ici qui comprennent qu'être en Jésus nous donne une nouvelle identité, une nouvelle capacité, une nouvelle sécurité? D'être en lui, d'avoir une communion avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, à ceux qui sont en Jésus, il va les décrire de deux façons. Il va dire, ceux qui sont saints. Peut-être que tu nous visites ce matin au Québec avec notre arrière-plan catholique. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai été un peu choqué parce que, pour moi, un saint, c'est comme une élite spirituelle. Tu es rendu tellement haut dans la hiérarchie divine qu'on fait une statue et on te respecte. Maintenant, ce que la Bible enseigne, la Bible enseigne que l'Église ne fait pas les saints, mais c'est les saints qui font l'Église. Ce n'est pas l'Église qui déclare saints des chrétiens plus spirituels. Les saints, c'est simplement du monde. Littéralement, ça veut dire mis à part. C'est simplement du monde qui sont pécheurs comme tout le monde. Jésus te prend et te met à part pour que tu puisses le servir. Et Paul va dire qu'ils sont saints et fidèles. C'est-à-dire qu'ils sont, on pourrait dire qu'ils sont consacrés, qui sont fidèles à être consacrés à Jésus. Qui ici a un chat à la maison? Lève la main. OK. Ton minou, si tu as un chat à la maison, assurément, tu as une litière à la maison. Sinon, ta maison n'est pas propre. Donc, dans la litière, ton minou te laisse des petits cadeaux. Et généralement, les gens qui ont un chat ont une petite pelle pour retirer les petits cadeaux du minou. Tout le monde me suit, là? OK. Maintenant, la petite pelle ou la petite cuillère, tu enlèves l'excrément du minou. Mais qui va prendre la même cuillère ou la petite pelle et tu vas aller brasser ta soupe? Il y a des choses qui ne se mélangent pas. La cuillère que tu prends pour brasser ta soupe, c'est une cuillère consacrée à la soupe. Est-ce que tu me suis? Tu es cette cuillère. Oui. Jésus t'a mis à part pour que tu puisses le consacrer, servir à une seule chose, glorifier Dieu, arrêter de glorifier le péché et le diable. Et troisièmement, il voit Dieu au travers de l'œuvre et de la personne de Jésus. Il dit, grâce et paix du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible a dit que personne n'a vu Dieu, mais Jésus est venu nous révéler Dieu. Si tu as vu Jésus, si tu suis Jésus, tu as vu Dieu. Tu comprends Dieu. Vous savez, à un moment donné, j'avais le temps, j'avais une journée à New York. Qu'est-ce que tu fais quand tu as seulement une journée à New York et que tu veux voir New York pour la première fois? Tu vas à Times Square. Tu as vu Times Square, tu as vu l'essentiel de New York. Lorsqu'on l'égitait à un appareil avec mon épouse, on avait une journée, tu as une journée pour visiter Paris. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars du château de Versailles, tu suis les Champs-Élysées, tu vas à l'Arc de Triomphe, tu regardes la tour Eiffel. Been there, done that, alléluia. Tu as vu ça, tu as vu Paris. Tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Tu as Jésus, tu as Dieu. Et c'est ce que Paul dit. « À ceux, encore une fois, grâce et paix à vous de la part de notre Dieu et de notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, verset 3. Voici le deuxième pilier des Fésiens. Le premier tatrage n'est pas un slogan, un fondement. Voici le deuxième. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Quel est le mot-clé de ce verset? « Bravo, bravo, béni. » Et le deuxième fondement pour comprendre l'Éphésien, Paul t'incite, et ce que Paul nous dit au travers de la parole de Dieu, c'est « béni Dieu qui t'a béni de plein de bénédictions. » Je le répète, parce que tu voudrais commencer à sourire. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Jésus ici? « Tu es béni. » La Bible dit « Tu es béni de Dieu. » Dieu t'a béni de plein de bénédictions. Est-ce qu'il y a des gens comme moi, lorsque vous allez au restaurant prendre un bon repas, vous êtes invité chez des amis, à un moment donné, tu manges, tu manges, mais tu manges un peu trop, et discrètement, tu détaches ta ceinture et le bouton de tes... Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Il y a même des gens qui applaudissent. Moi, ma femme déteste ça quand je fais ça, elle me dit « ça ne se fait pas. » Levez la main, tous ceux qui font ça. Je vais prendre votre nom, laissez la main lever, je vais prendre vos noms, OK? Souvent, les chrétiens, on se définit par nos épreuves, la vie n'est pas facile, mais on se définit par nos épreuves, par nos péchés, par nos chutes, alors que Paul veut que tu commences par te définir par les bénédictions de Dieu sur ta vie. « Tu es béni, et tu es béni de plein de bénédictions. » Là, je sais qu'il y a des gens qui sont convaincus, mais regarde quelqu'un à côté de toi, puis dis-lui « tu es béni. » Regarde la personne de l'autre côté, dis « toi aussi tu es béni. » Ici, tu es assez souple, recule derrière toi, dis « toi aussi tu es béni. » Mais tu es béni de quoi? La bénédiction de l'Évangile, ce n'est pas « voici tu vas avoir plein de succès, puis tu vas être riche, puis prospère, puis toujours en santé, puis tu n'auras pas de problème. » Dieu est avec nous dans le quotidien, puis oui, Dieu guérit, oui, Dieu pour moi, oui, Dieu peut donner du succès à tes entreprises, mais fondamentalement, c'est une bénédiction spirituelle. Vous savez, la vraie bénédiction, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Parce que tu peux avoir plein de matériel, mais mourir spirituellement. Mais tu peux avoir rien dans la vie, mais si tu as Jésus, c'est assez, c'est suffisant. Et Paul veut que tu réalises que tu as des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Jésus-Christ, c'est D.L. Moody qui écrit « Certains chrétiens sont tellement dans les cieux qu'ils sont médiocres sur la terre. » Moi, j'ai vu du monde comme ça, ils sont tellement spirituels, ils sont comme... Ils sont médiocres sur la terre. Ils sont médiocres dans leur mariage, ils sont médiocres au travers, ils sont médiocres au quotidien. Pourquoi? Ils sont tellement spirituels, ils sont dans les heures. « Reviens, 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 mon ami. » Il y en a d'autres qui sont tellement terre à terre qu'ils ne vivent pas leur bénédiction spirituelle. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, je veux comprendre. Il faut que ça marche systématique. Mais en même temps, je crois que suivre Jésus devrait avoir un impact puissant dans mon quotidien. Et c'est ce que Paul enseigne. Donc, on a toutes sortes de bénédictions parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont riches spirituellement, mais qui vivent comme des pauvres spirituellement. Il y a une dame, Eddie Green, qui est très connue, il y a une centaine d'années, début du 21e siècle. Cette dame est décédée avec 100 millions dans son compte de banque. Il y a 100 ans. 100 ans. 100 ans. 100 ans. Il y a une centaine d'années. Quand tu prêches, à un moment donné, il y a comme un bug dans ton cerveau et il y a des choses simples qui s'arrivent. Prie pour moi. Prie pour moi. Et elle, 100 millions, c'était la femme la plus riche de son époque, mais elle vivait comme une pauvre. Elle mangeait du gruau matin et midi soir. C'est quelqu'un qui habitait dans un petit appartement miteux. Elle chignait sur le chauffage. Son fils avait une maladie grave de la jambe. Ça coûtait à l'époque, la médecine, pour guérir sa jambe, 150 $. Elle a refusé de payer. Elle recherchait une clinique gratuite. Son fils s'est fait amputer la jambe. Cette dame était riche, mais vivait comme une pauvre. Je le dis avec amour. Il y a des gens ici, tu ne réalises pas la richesse de la grâce de Dieu pour ta vie. Et tu vis comme un pauvre. Et l'apôtre Paul veut faire réaliser aux croyants. Vis et réalise que tu as un héritage. Que oui, il y a des choses que tu n'as pas encore, mais il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Je peux entendre un vrai amène à ça. Et Paul va commencer à énumérer justement notre héritage, les bénédictions du chrétien. Et là, restez avec moi. Maintenant, entre le verset 3 à 14, l'apôtre Paul, en grec, dans la langue où il écrit, c'est une seule phrase de 253 mots. Qui fait ça dans la vie? Une phrase de 253 mots qui a fait dire à un spécialiste de la littérature grecque, c'est la plus monstrueuse accumulation de phrases que j'ai jamais trouvées dans la littérature grecque. Ce qu'il appelle la plus monstrueuse accumulation, moi j'appelle ça la plus glorieuse accumulation des bénédictions célestes que nous avons en Jésus-Christ. Et on va regarder. Donc, je veux que tu gardes en tête que le cœur de l'apôtre Paul déborde. Et alors que moi, je vais arrêter pour commenter, lui, il continue, il continue, il continue, il continue, il ne s'arrête pas. On a tous des amis comme ça, mais ça, c'est un autre sujet. Versets 4 à 6. Voici. Il va énumérer des bénédictions. Voici la première, le premier lot. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à l'adoption filiale par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Et la première chose que l'apôtre Paul nous enseigne, il veut que tu sois béni par l'élection du Père. OK. Time out. Beaucoup de pasteurs à ce moment-ci vont sauter ce verset-là et ils vont aller au suivant. Pourquoi? Parce que c'est des versets qui déchirent les chrétiens. Il y a toutes sortes d'interprétations parce qu'on parle d'élection, on parle de prédestination. Et vous savez, au portail, on veut prêcher totalement la parole de Dieu, donc on ne recule pas. Et ce matin, je me lance. OK. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Et souvent, les chrétiens, on prend des sujets et on en fait des sujets de chicane alors que Paul voudrait que ce soit un sujet d'adoration. Maintenant, quand on parle d'élection, ce que Paul dit, vous avez été élu avant la fondation du monde, c'est Paul est en train de dire que le salut est un choix souverain de Dieu. Time out encore. J'ai longtemps réagi très, très émotivement à cette doctrine de l'élection. Je la comprenais mal et il y avait des choses qui venaient me déranger. Pourquoi? Est-ce que des gens comme moi, tu étais traumatisé lorsque tu étais à la petite école par le fait où il y a deux capitaines pour jouer au ballon chasseur ou on prend deux capitaines et ils vont choisir des gens et tu es toujours le dernier choisi? OK. Que tous ceux qui ont vécu se lèvent la main. OK. On va se partir un groupe d'enfants traumatisés. La réalité, c'est qu'on réagit parce que lorsqu'on parle du choix de Dieu, nécessairement, on parle qu'il choisit certaines personnes et pas d'autres. Et ça génère quelque chose. Ça m'est arrivé même dernièrement. Vous savez, je suis là où je m'entraîne au gym et à un moment donné, ils ont décidé de faire une compétition de ballon chasseur. Je suis encore le dernier choisi. j'avais huit ans par 43 ans. Puis là, souvent, vous savez, quand j'étais petit, je me souviens, il arrive à la fin puis là, il reste juste Gaétan dans un sport donné. Puis là, celui qui devrait te choisir, tu t'en viens vers lui, il dit, ah, finalement, il dit à l'autre, il dit, je vous laisse. Et là, l'autre capitaine dit, non, 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 c'est vous autres, vous le prendre. Non seulement, on ne t'a pas choisi, on se bat pour ne pas te choisir. Donc, notre nature pécheresse fait qu'on comprend très, très mal l'élection, le choix de Dieu. Puis il y a quelque chose de très, ah, voici ce que Paul est en train de dire. La grande vérité fondamentale, c'est que ton salut n'a pas commencé avec toi lorsque tu as choisi de suivre Jésus il y a quelques années. Ton salut a commencé avec Dieu lorsqu'il t'a souverainement choisi dans l'éternité passée. Ce que Paul est en train de dire, moi, l'homme, j'ai donné ma vie à Jésus le 18 octobre, le 18 octobre 1992. Ça va faire quelques années. Et la réalité, moi, j'ai écrit dans ma Bible la date où j'ai donné ma vie à Jésus. Ce que Paul est en train de dire, c'est que ça n'a pas commencé là. Dieu est plus grand que toi. Si quelqu'un peut dire « amène à ça ». Donc, j'avais premièrement une réaction émotive et souvent, lorsqu'on est mal à l'aise avec ça, certains vont l'interpréter de manière collective en disant « mais ce que Paul est en train de parler ici, ce n'est pas vraiment de nous, il parle de l'Église en général. » Ça aussi, ce n'est pas convenable d'interpréter la Bible comme ça parce que Paul ne fait jamais ça. Paul dit « vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes ». Je crois que c'est une vérité collective, mais je crois que moi, Gaétan Brassard, par ma foi à Jésus, ma position est avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assis avec moi? Et ce que souvent, une fois, si c'est juste général, ce n'est pas encourageant. Donc, par exemple, j'ai déjà été en Haïti, j'ai été deux fois. Haïti est un super beau pays. Vous avez le droit de dire « emmène ». Super pays. Je m'en vais là-bas et je fais beau, super peuple, chaleureux. Pendant que je suis là-bas, la compagnie d'aviation fait faillite. Donc, je suis à l'aéroport, j'ai des jeunes sous mon leadership, et là, je me présente au comptoir et là, c'est un peu la panique parce qu'on veut tous retourner. C'est le fun, le voyage missionnaire, mais tu veux revenir à la maison à un moment donné, tu n'as pas choisi d'émigrer. Et là, je suis là et la dame au comptoir me dit « bonne nouvelle, il y a un avion qui arrive demain pour ramener les gens à Montréal. » Hallelujah! Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de place pour tout le monde. De dire que Dieu, dans son plan, il a un plan général, on ne veut pas juste que Dieu ait un plan général, je veux savoir « Seigneur, quel est ton plan pour ma vie à moi? » Amen! Et c'était une des objections que j'avais. Souvent aussi, des gens, parce qu'ils sont mal à l'aise avec le choix de Dieu, vont dire « Oui, mais c'est parce que Dieu, dans l'éternité passée, il voit d'avance ceux qui ont cru en lui. » Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit juste « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. » Et moi, souvent, ça me dérangeait « Est-ce que je peux m'ouvrir entre nous? » N'allez pas répéter ça. J'ai toujours cru qu'on est sauvé par grâce, qu'on ne mérite rien. J'ai toujours cru, bon, Éphésiens 2, on va le voir la semaine dernière, qui dit « Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de vous afin que personne ne puisse s'énergoyer. Amen, amen, amen. » Mais je voulais quand même que ça commence avec moi. Je voulais me garder un petit mérite. Tu sais, sauvé par grâce, « Mais, mais, comme, j'ai quand même compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. » Et Dieu a brisé mon orgueil parce qu'on est sincère, mais on veut, on regarde les gens qui ne sont pas critiques, on se dit « Oui, c'est par grâce, oui, mais il y a une petite portion. » « Mais moi, moi, j'ai quand même fait de quoi? » « La responsabilité humaine est importante. » « Je vais y revenir. » Mais c'est une des raisons. Quelque part, ma théologie, c'était « Je voulais me préserver une petite part de mérite. » Quand j'avance avec Jésus, plus que je réalise que je ne mérite absolument rien, 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 tout dans ma vie est par grâce. Grâce, 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 grâce. Tout ce qui fonctionne dans ma vie, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qui ne fonctionne pas, c'est Gaétan Brassard. Ce n'était pas une blague. C'est sérieux. C'est ma théologie. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent combien la grâce de Dieu est bonne? Et souvent, pourquoi les chrétiens ont réagi? Vous savez, Portail, on a des gens de différents horizons. Ce qui nous unit, c'est qu'on est centré sur Jésus. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. Je prêche mon expérience, mon cheminement, mon évolution. On n'a pas le droit d'être en désaccord. Au bout de la ligne, on adore Jésus, on va finir au ciel. Il y a une des raisons pour lesquelles souvent les gens réagissent. C'est qu'on veut préserver notre libre arbitre. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre. La Bible ne commence pas en disant que tu es libre. La première chose que la Bible a dit sur toi, c'est que tu es mort. Puis un mort n'est pas libre. J'ai été impressionné. Vous savez, moi, un des buts dans ma vie, c'est de former des prédicateurs puis de continuer à en former. Puis j'ai lu un des pasteurs qui formait des jeunes prédicateurs un jour est arrivé puis il a dit à ces jeunes prédicateurs « Préparez votre meilleur message, vous allez prêcher. » Donc, les jeunes se sont préparés et au jour dit, le pasteur les a emmenés au cimetière. Puis il a pris le premier puis il l'a mis devant le ton. Puis c'était écrit, Jeannine. Il a dit « OK, prêche ton message à Jeannine. » Comment prêche? Prêche? Tu as préparé un message? Oui. R'ouvre ta Bible. Prêche. Et là, le jeune commence à prêcher puis là, c'est comme « Repends-toi, Jeannine. Aide-toi, Jeannine. Crois en Jésus. Aide-toi et le ciel t'aidera. » Éphésiens 2.1 dit « Vous étiez morts. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu faut qu'il réveille quelque chose parce que sinon, il ne se passe rien. Il faut qu'il se passe. Puis là, il y a des gens qui ont dit « Non, mais moi, j'ai trouvé Dieu. » Romain 3 dit « Aucun, tous sont pécheurs. Aucun ne cherche Dieu. » Donc, on peut être en désaccord. Il y a des gens ici qui vont dire « Non, moi, j'ai trouvé Jésus. » Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a trouvé. Et quand on regarde, encore une fois, ce n'est pas tellement de la théologie, c'est un témoignage personnel. Jésus va dire aux disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nul ne peut venir au Père. Nul ne peut venir à moi si le Père les attire. » Et là, souvent, on réagit. Est-ce que ça veut dire qu'on est des robots et des marionnettes? Non. Tu es responsable. À chaque fois que la Bible parle de la souveraineté de Dieu, elle parle toujours de la responsabilité humaine. Pourquoi je te répète depuis des années qu'un lion végétarien, ça n'existe pas? C'est de la profonde théologie parce que le lion est libre de manger de la salade ou de la viande, mais il choisit toujours la viande parce qu'il choisit en fonction de sa nature. Ce que la Bible dit, c'est que le pécheur va toujours choisir en fonction de sa nature pécheresse. C'est pourquoi Jésus a dit « Tu dois naître de nouveau. Sans Jésus, tu es incapable de suivre Dieu, mais avec Jésus, il te donne une nouvelle capacité. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et Paul est en train de nous enseigner. Donc, vous savez, puis on parle du libre-arbitre. OK. Supposons que ton enfant de 5 ans vient te voir. Il dit « Papa, maman, ce soir, je ne viens pas coucher. » Comment tu ne viens pas coucher? Non, ce soir, je m'en vais, je me promène, je joue au parc toute la nuit et je vais aller coucher quelque part avec mes amis. Quel parent va dire « Je respecte ton libre-arbitre. » Ton enfant va apprendre qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Pourquoi? Parce que son libre-arbitre est nocif. Il n'y en a pas. Donc, il n'est même pas capable de s'occuper de lui-même. C'est comme l'enfant qui dit « Je fais une fugue puis il revient 10 minutes après. » Parce que tu es dépendant. Donc, l'écart et l'écart entre toi et ton enfant est moins grand que l'écart entre le Dieu très sain et toi, pécheur. L'écart entre ton enfant, c'est quoi? OK. Ton enfant, c'est un pécheur immature. Toi, tu es un pécheur plus mature. Donc, est-ce que tu penses vraiment que dans la parole de ton libre-arbitre, c'est la valeur suprême? Non. Ce que Dieu dit, par contre, c'est que tu es totalement responsable de te servir. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Oui, Dieu a un plan éternel pour ta vie, mais tu es responsable. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois mettre ta foi en Jésus. Tu dois te servir de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est ta job puis Dieu ne le fera pas à ta place. Mais ça n'empêche pas que le salut est plus grand. Certains vont dire « Mais Dieu est injuste dans ce cas-là. » Non, Dieu n'est pas injuste. Regardez, le texte parle de la grâce de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Les gens vont dire « Mais si Dieu, dans l'élection, Dieu choisit des gens vers la fondation du monde. » Dieu est Dieu. C'est normal qu'une longueur d'avance sur nous. Si Dieu ne connaît pas ceux qui lui appartiennent de toute éternité, Dieu n'est pas Dieu. C'est normal. Le problème souvent pour qu'on est mal à l'aise, c'est qu'on voit l'humanité comme des pécheurs cute. Tu sais, on dit « Oui, on est sauvés par grâce, mais on se voit comme… » Vous savez, les parents qui regardent leur petit enfant qui dort la nuit, ils disent « Ah, il est tellement cute. » Tu penses que Dieu te regarde pendant que tu dors et te dit « Ah, t'es mignon. » Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son fils. Mais sans Jésus, il ne voit pas quelqu'un de mignon avec son libre-arbitre. Il voit un rebelle. Il voit quelqu'un qui souille tout ce que Dieu a donné. Il voit quelqu'un qui s'entête à ce que tout tourne autour de toi. Puis Dieu t'aime tellement qu'il est venu pour te sauver. Mais souvent, on se voit beaucoup plus comme des enfants cute. En fait, nous sommes… L'être humain pécheur est un criminel qui mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, souvent, on réagit émotivement parce que le reste de notre théologie est peut-être, peut-être mal balancé. Et je termine sur l'élection. Les gens vont dire « Oui, mais ça veut dire dans ce cas-là, on n'a pas à prêcher, on n'a pas à prier. Vous savez, au portail, on croit à la souveraineté de Dieu, on a une autre vision de la souveraineté de Dieu, mais on fait des appels, on baptise des gens, on incite les gens à se repentir comme nulle part, pas nulle part ailleurs, mais disons, on est une des églises qui fait la mission pour Jésus. On ne croit pas qu'on se met sur le pilote automatique. On ne croit pas… Vous savez, moi, ce matin, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais que Dieu veut sauver des gens. Donc, ma job, ce n'est pas de commencer… Moi, je ne sais pas dans l'élection, vous savez, lorsqu'on va arriver au ciel, ça va être écrit « La porte pour rentrer, ceux qui ont cru en Jésus ». Puis quand on va passer la porte, on va se regarder, ça va être écrit « Élu depuis la fondation du monde ». Pourquoi? Les deux sont ensemble. Nous, ici, l'élection, c'est simplement pour nous rassurer, mais on ne peut pas gérer avec l'élection parce que nous, on doit annoncer l'Évangile à tout le monde puis toi qui m'entends, tu dois te repentir et croire en Jésus. Est-ce que je pense en un vrai « Amen » à ça? Donc, pour terminer avec ça, l'élection sert à nous encourager sur l'origine de notre salut, pas à nous décourager à la pratique de notre salut. Et ça amène autre chose. Donc, il dit « Oui, l'élection, c'est-à-dire le Dieu, Dieu est souverain au début de ton salut » puis là, ça parle de la prédestination. Dieu nous a prédestinés dans son amour à l'adoption. Ça veut dire quoi? Simplement, Paul est en train de dire « Dieu est maître de ton salut au début, puis à la fin. » La prédestination, la Bible en parle beaucoup, c'est que Dieu a fixé un but d'avance dans son amour. Je vais l'illustrer, OK? C'est comme ton enfant, tu achètes, tu vas acheter un vase de 300 $ pour ton épouse. Super vase de valeur. Et là, ton enfant de 5 ans dit « Papa, papa, je veux le donner à maman, je veux le donner à maman, je veux le donner à maman. » Oh, c'est pas une bonne idée. Puis là, tu le donnes, c'est la fête des mères ou c'est Noël, tu le donnes à ton enfant de 5 ans. Puis là, ton enfant de 5 ans, il s'en va donner le vase de valeur à maman, OK? Qu'est-ce que tu fais? Ta main, elle est là. Tu veux t'assurer qu'il arrive à destination. Quelle joie de savoir que Dieu ne me confie pas son précieux salut en me laissant à moi-même. Dieu sait que je suis tout croche et Dieu, dans sa grâce, par son esprit, veut s'assurer que j'arrive à bon port. Il met sa main de secours autour de moi. « Ah, sa main de grâce! » C'est ce que le texte veut dire. Puis Dieu veut t'adopter. Encore une fois, l'adoption, nous, on voit dans notre culture, on va adopter de jeunes enfants ou généralement. Dans la loi gréco-romaine, on adoptait des adultes. Par exemple, supposons que moi, je suis quelqu'un de riche. OK? Vous voyez que c'est de la fiction, OK? et je n'ai pas d'héritier. Donc, ce que je fais, je décide d'adopter Pasteur Simon. Donc, je décide d'adopter un adulte bizarre, dysfonctionnel, pour l'insérer dans ma famille, pour lui léguer mon héritage. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous a pris alors qu'on était étrangers en Jésus. Il a fait de nous ses enfants afin d'avoir l'héritage céleste dans nos vies. Et c'est pourquoi il dit « prédestiné à l'adoption », qu'il va dire « pour célébrer sa grâce glorieuse ». En fait, le but de la vie chrétienne, peut-être que tu nous visites ce matin et que tu te dis « mais à quoi tout ça rime ? » Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire des bonnes œuvres. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de venir puncher à l'Église. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être une bonne personne. Le but de la vie chrétienne, c'est que ta vie célèbre Dieu, que ta vie soit à la louange de Dieu. En fait, ta vie devrait être une célébration de la grâce de Dieu. Puis c'est quoi une célébration à la grâce de Dieu ? Est-ce que moi, quand je regarde d'où je viens, je regarde ma famille dysfonctionnelle, il n'y avait rien qui me prédisposait à suivre Jésus. Quand, je l'ai déjà dit, quand à cinq ans, je suis suivi en orthophonie parce que je suis incapable de m'exprimer puis on rit de moi, puis un jour dire que je vais devenir un prédicateur, c'est de la folie. Je veux dire, tout dans ma vie ne me prédisposait pas à être un pasteur, à suivre Jésus. Donc, de famille dysfonctionnelle, de famille dysfonctionnelle, à reproduire des familles dysfonctionnelles, ça, c'était ma voix. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Boum ! Jésus est entré dans ma vie. Maintenant, il y a des gens qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus, le même message, qui sont plus brillants que moi, des meilleures personnes que moi. Mais pourquoi moi, je suis un enfant de Dieu, et ces gens-là ont rejeté Jésus. Puis en fait, la vraie célébration de la grâce de Dieu, c'est quand tu dis, pourquoi moi ? Si tu es ici ce matin, puis tu dis, Dieu a fait un bon move en me choisissant. Je te dis avec amour, tu n'es probablement pas chrétien. Tu n'as rien compris. Le chrétien, c'est qu'il n'y a rien de bon en lui, il n'y a rien de plus en lui, c'est simplement la grâce, le cadeau immérité. Pourquoi moi ? Hallelujah, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Et Paul continue sa phrase, la phrase n'est pas finie. Deuxième lot de bénédiction. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui, pour le réaliser quand l'État serait accompli, récapituler tout en Christ, ce qui est dans les cieux, comme ce qui est sur la terre. Paul dit premièrement, mon ami, « Sois béni par l'élection du père. » Deuxièmement, « Sois béni par la rédemption du fils. » Maintenant, « rédemption », c'est un mot qui peut sembler compliqué, c'est très simple. C'est une coutume en Israël. La rédemption, c'est par exemple, un père de famille qui est incapable d'arriver, au lieu de mourir de faim, va se vendre comme esclave à un riche, donc sa famille va servir le riche et cet homme-là va pouvoir survivre. La Bible dit que Dieu nous a créés, mais on s'est vendus au péché. Et la seule personne qui peut racheter ses esclaves, c'est un proche-parent, donc le rédempteur. La rédemption, c'est un proche-parent qui te rachète de l'esclavage. La Bible dit que Jésus est notre rédempteur. Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Je crois déjà avoir raconté cette histoire du petit garçon qui, très habile de ses mains, a sculpté un beau bateau. Super bateau. Et tous les jours après l'école, elle allait faire flotter, naviguer son bateau. Et c'était un chef-d'oeuvre. Le petit bateau voguait sur l'eau. Puis à un moment donné, la température est mauvaise, tout ça, il y a une vague. Il perd son bateau. Le bateau s'en va au large, puis c'est fini. Plusieurs jours plus tard, un homme passe sur la rive et retrouve le bateau. Mais c'est vraiment, vraiment un beau bateau. Donc, il décide d'aller dans un magasin qui revend des trucs et vend le bateau. Le marchand prend le bateau. Puis c'est tellement un beau bateau qu'il le met dans la vitrine. Puis il se dit, écoute, je vais avoir un super prix. C'est une oeuvre d'or. Donc, il le met dans la vitrine. Encore une fois, quelques semaines plus tard, le petit garçon est en train de marcher. Il s'en va à l'école, passe devant le commerce, devant la vitrine, et voit son bateau. Je l'ai retrouvé. Il va voir le gérant du magasin et il lui dit, monsieur, c'est mon bateau. Est-ce que je pourrais le revoir? Non. Non. Moi, j'ai payé pour ce bateau-là. Si tu veux ce bateau-là, il va falloir que tu l'achètes. Puis c'est un bateau quand même. L'homme le vendait assez cher. Donc, le petit garçon se dit, mais je n'ai pas cet argent-là. Bien, ce n'est plus ton bateau, c'est mon bateau. Le petit garçon, pendant des semaines, a travaillé très, très fort pour accumuler de l'argent. Un jour, il a eu la somme. Donc, il est retourné. Il a acheté son bateau et là, il est sorti avec son petit bateau puis il était fier. Puis il a regardé son bateau puis il a dit, tu es à moi deux fois. Premièrement, je t'ai fait. Deuxièmement, je t'ai racheté. Avez-vous besoin de l'application? Dieu nous a fait et en Jésus nous a rachetés. La Bible dit par son sang. OK, je veux, n'ai pas une conception superstitieuse du sang de Jésus comme si le sang, le liquide avait une valeur. Vous savez, on aurait pu retourner dans le temps et si on avait la capacité dans une machine de voyager dans le temps, d'aller avec une bassine pour récolter le sang de Jésus, le liquide n'a aucune vertu. Quand on dit par son sang, ce qu'on dit, ce n'est pas le liquide, mais l'œuvre solide de Jésus, c'est sa mort violente à la croix. Donc, par son sang, c'est l'œuvre de la croix. Et par son sang, non seulement on est racheté, mais on est pardonné. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pardonnés ici? Ce n'est pas tout. Selon la richesse de sa grâce. OK. Peut-être que tu es ici, tu te sens coupable, condamné, je pense que tu suis Jésus. La Bible dit que tu es pardonné. Selon la richesse de sa grâce, tu devrais commencer à sourire. Ça veut dire qu'en Jésus, tu ne feras jamais assez de péchés pour venir à bout de la grâce de Dieu. Jamais, 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 jamais. C'est comme prenez un itinérant qui est là, puis un homme d'affaires prospère qui veut l'aider, puis il lui dit, écoute, moi, je peux te trouver une job, je peux te donner de l'argent pour te t'habiller, je peux te trouver un logement. Mais l'itinérant est là, il ne veut pas. Puis à un moment donné, l'homme d'affaires veut tellement qu'il ouvre un compte au nom de cet itinérant et dépose un million dans le compte. Est-ce que l'itinérant est riche? Quels sont ceux qui disent l'itinérant est riche? Levez la main. Quels sont ceux qui disent non, il est pauvre? Levez la main. Quels sont ceux qui ne le savent pas? Levez la main. OK. En fait, en théorie, il est riche, mais en pratique, il est pauvre. En théorie, il a un million, mais il vit comme un pauvre. Maintenant, beaucoup de chrétiens, en théorie, tu es riche, tu sais ton héritage, mais tu es pauvre parce que dans le quotidien, tu n'es pas capable de marcher dans la grâce de Dieu qui te purifie de tout péché. Et Paul dit, tu es béni parce que non seulement par l'élection du Père, mais la rédemption du Fils. Il t'a racheté, il t'a pardonné. Et Paul dit, il nous a donné une sagesse et intelligence pour comprendre le mystère. En fait, le but de Dieu dans le monde, c'est quoi? C'est de tout récapituler en Christ. OK. Reste avec moi. Est-ce que tout le monde a pris son café ce matin? Je te l'ai dit, quand tu viens au portail et prends du café, je veux que tu sois réveillé. OK. Paul dit, le but de Dieu, le mystère dit salut. En fait, il veut, le plan de Dieu, c'est que tout prenne son sens en Jésus. Quand, encore une fois au portail, on dit, tout a toujours rapport avec Jésus, c'est ce que Paul dit. Le mot ici est un mot rare. Certaines traductions vont dire, le but de Dieu, c'est de tout réunir en Jésus. Mais en fait, c'est tout résumé, tout condensé, tout centralisé. Ce que la Bible est en train de nous dire, et là, je vais vraiment je saute une étape, je le contextualise. Ne compartimente pas Jésus dans ta vie. Il y a des chrétiens qui mettent Jésus le dimanche puis ils vivent leur vie le reste de la semaine. Jésus n'est pas un compartiment de ta vie, Jésus est l'ensemble de ta vie. Et souvent, les chrétiens, on est bon là-dedans. Quand j'étais en Californie dans une conférence, le Cree, le chanteur hip-hop, disait que lorsqu'il était petit, puis il était en voiture avec sa maman, puis il mettait du gangsta rap, puis quand il passait devant l'église, la maman abaissait le son. Puis après, elle monte le son. C'est comme, c'est pas parce que tu parles, tu peux pas compartimenter la rue. Vous savez, il y a des chrétiens qui font des compartiments comme ça où, par exemple, je me souviens autrefois, on disait, mais vous savez, on veut offrir de la bonne littérature, de la bonne nourriture pour les chrétiens. On fait pas d'argent avec ça, c'est juste de donner des bonnes ressources. Des gens disaient, oui, on peut vendre des livres, mais il ne faut pas les vendre dans le sanctuaire. Il faut les vendre de l'autre côté de la porte. Comme si la présence de Dieu arrêtait aux deux portes. Si c'est mal d'un côté, c'est mal de l'autre côté. Si c'est bon d'un côté, c'est bon de l'autre côté. Et présentement, c'est tellement important ce que je te dis que dans notre culture, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on veut compartimenter la foi en disant, c'est correct que tu crois en Jésus, mais fais ça à la maison. Pardonnez-moi, mais Jésus n'est pas seulement Seigneur dans ma maison, il est Seigneur au travail, au gym, à l'épicerie, au centre d'achat, partout. Que chacun vive sa vie à sa façon, mais pour ma part, tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et je continue. On dirige vers la fin. Verset 11 à 14. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, nous qui avons été prédestinés, selon le projet de celui qui opère tout, selon les décisions de sa volonté, afin d'être à la louange de sa gloire. Nous qui, d'avance, avons mis notre espérance en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis qui constitue le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Point! Ça fait 11 versets que l'apôtre Paul... Dernier lot. Premier lot, « Sois béni par l'élection du Père. Deuxième lot de bénédiction, « Sois béni par la rédemption du Fils. » Troisièmement, « Sois béni par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire, « Le Saint-Esprit est en moi. » Nous avons été créés non seulement pour servir Dieu, mais Dieu avait promis de mettre l'Esprit à l'intérieur de nous pour nous donner la capacité de faire le bien. Et Paul dit, « Ce Saint-Esprit vous donne la capacité de croire. Il parle de la bonne nouvelle. » OK. Voici une autre manière de savoir si tu as vraiment compris ce que Jésus est venu faire. est-ce que pour toi, la bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle? Vraiment. Est-ce que quand tu es seul dans ta voiture et tu penses à l'œuvre de Jésus, tu devrais avoir un petit sourire? Pas toujours, mais tu devrais, parce que quelqu'un qui est chrétien et que Jésus n'est pas une bonne nouvelle dans sa vie, ou du moins, il va le dire théoriquement, mais en pratique, ce n'est pas une bonne nouvelle, je doute que tu aies reçu la bonne nouvelle. C'est quand quelqu'un m'est annoncé une nouvelle incroyable, une bonne nouvelle. Là, tu es comme, je ne te crois pas. Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je n'en reviens pas. Mais après 25 ans, je n'en reviens pas de la grâce de Jésus dans ma vie. C'est tellement une bonne nouvelle. C'est tellement Je vais me calmer. Je vieillis. Je suis fatigué. Il est temps que ce message termine. Deux choses. Je vais dire le Saint-Esprit nous a scellés. Dans les temps bibliques, scellés, c'était, on prenait un seau qu'on mettait dans la cire et on prenait, par exemple, un document et on mettait un seau. Deux choses. Propriété, donc à qui appartient le document, puis deuxièmement, sécurité. Quand le seau est brisé, c'est que quelqu'un a ouvert le document, par exemple. Donc, quand la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit, ce que ça dit, c'est que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi dit deux choses. Premièrement, tu es la propriété de Dieu. Deuxièmement, tu es protégé par Dieu. Tu es scellé. Scellé. Et la Bible dit que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous est le gage. En fait, Dieu a un héritage de la vie éternelle pour nous. Je peux entendre un autre amène. Et pour s'assurer que ce ne sont pas des paroles en l'air, Dieu te donne un dépôt, un accompte, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est exactement la même chose. Tu vois un manteau, par exemple. Ou supposons le fameux vase de 300 $ que tu vas acheter à ton épouse. Tu le vois. Tu n'as pas l'argent totalement, mais tu veux t'assurer de le mettre de côté. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un paiement qui devient une garantie que tu vas vraiment l'acheter. Maintenant, moi, quand je fais un dépôt, on me demande, monsieur, vous voulez déposer combien? Ma question, c'est toujours, c'est combien le minimum? Parce qu'il y a des gens comme moi. Moi, je te donne le minimum. Dieu n'a pas donné le minimum, il a donné son propre esprit. Il a mis son esprit à l'intérieur de toi et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te dit que tu es vraiment un enfant de Dieu et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te dit que c'est un dépôt. Dieu est en train de te dire l'œuvre que j'ai commencée, je t'ai donné tellement un grand dépôt, je te garantis que je vais la terminer. Dieu termine ce qu'il commence. Vous savez, moi, je peux, et on se dirige vers la fin, moi, je peux débattre avec des gens avec des athées, démontrer les arguments rationnels sur l'existence de Dieu, mais ce n'est pas c'est vain. La preuve pourquoi aujourd'hui, encore, je suis encore plus en amour avec Dieu malgré toutes les saisons de la vie, c'est que le Saint-Esprit, j'ai la conviction qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Il y a des gens qui vont dire « Mais comment tu dis ça parce que tu le sens, non? Parce que je vois ce qui était ma vie sans Jésus et je vois ce qui est ma vie avec Jésus. Puis je vois qu'il y a des choses qui changent que Gaétan Brasseur n'a jamais été capable de changer et je me dis que c'est la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Puis ça m'amène ailleurs. Je me suis dit « Si la réalité du Saint-Esprit est à l'intérieur de moi, ça me confirme, ça me donne un avant-goût du ciel et je ne doute pas de la vie éternelle parce que j'ai déjà le dépôt du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. » Dieu est grand. Bon, alors que les placeurs, pas les placeurs, alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre, alors qu'on va se préparer tranquillement pour prendre la communion ce matin, donc je vais demander ou préposer de se préparer. Une méga phrase de l'apôtre Paul et je n'ai pas le temps de prêcher la dernière portion, mais ensuite, Paul va faire une prière. Cette prière qui va du verset 15 à 23, c'est également une seule phrase. Donc, tu liras cette semaine Ephésiens 1, après l'introduction, deux phrases. Une phrase sur les bénédictions qui va jusqu'au verset 14 et ensuite, une deuxième sur l'intercession de l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit et c'est ma prière pour toi, c'est que ça soit notre prière pour nos vies. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant soire à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de tout principal, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci mais encore dans le monde à venir, il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église. C'est nous ça qui est son corps à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen, Amen et Amen. Pourquoi Paul fait cette prière? Après avoir parlé de nos bénédictions, notre élection, la prédestination, après avoir parlé de notre adoption, de la souveraineté de Dieu, de la liberté de l'homme, Paul, la responsabilité humaine, Paul comprend que c'est notre cerveau est en train de surchauffer. Notre cœur déborde et notre cerveau surchauffe. Ça, c'est une belle définition d'un chrétien. Ton cœur déborde, ton cerveau surchauffe. Alléluia. Puis ce que Paul est en train de dire, tu ne pourras pas comprendre totalement ce que Dieu est en train de faire mais tu es en train de dire, vous êtes béni. Oui, par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais vous êtes quand même béni malgré, on est béni malgré nos petits cerveaux pécheurs de trois livres. Je l'ai mis, je trouve que c'est une bonne description de mon cerveau. Tu sais, moi là, j'aime, je scrute, puis au bout de la ligne, quelquefois, je suis dans la présence de Dieu et je dis, Seigneur, au bout de la ligne, j'ai juste un petit cerveau pécheur de trois livres. J'ai besoin que tu me donnes un esprit de révélation qui me fasse mieux te connaître. Non seulement que je te connaisse avec ma tête, mais je veux te connaître avec mon cœur, avec mon âme, avec tout ce que je suis. Amen. Bon.